Bonjour, c'est Frédérique, bienvenue dans un nouveau brouillet de blog. En septembre, cela fera deux ans que je suis sur un parcours d'éveil et je ne vous cache pas que je suis très fatiguée. Psychologiquement, énergétiquement, ce n'est vraiment pas évident mais j'espère que j'arrive sur la fin. Ce qui est sympa sur Nice, c'est qu'il y a toujours des animations dans la rue que ce soit des musiciens, des acrobates, enfin surtout l'été parce qu'il y a les touristes qui sont là, donc ils en profitent pour se faire un petit peu d'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour un anniversaire, j'ai été invitée dans un restaurant gastro sur Nice qui s'appelle Les Agitateurs. Je vous le recommande vivement parce que tout est délicieux, c'est extrêmement bien présenté, il n'y a pas d'attente, l'ambiance musicale est aussi exceptionnelle. Allez-y ! C'est vrai que c'est un peu cher, mais ça vaut le coup. A la fin, lorsque vous partez, on vous remet un petit sachet dans lequel il y a des biscuits. Donc ça, c'est aussi sympa, ça permet de repenser au restaurant lorsque l'on est chez soi. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis le mois de mai, je travaille sur le Jinjinjutsu. Il a fallu que je mette au propre toutes mes notes, que je fasse des recouvements avec les trois livres que j'ai pour pouvoir réaliser des fiches symptomatiques. Parce qu'après, pour la mise en pratique, c'est quand même plus facile de travailler en fonction des symptômes. J'ai passé beaucoup de temps dessus, mais maintenant j'ai terminé, donc je vais pouvoir me remettre au Wing Chun. J'ai enfin pu goûter mes légumes lacto-fermentés. Et waouh ! C'est vraiment bizarre comme goût. C'est un goût de fleur qui aurait macéré dans du vinaigre. Mais c'est pas inintéressant, donc je pense que je vais en refaire parce que c'est quand même super bénéfique pour la santé. Regardez ce joli cadeau que l'on m'a fait, c'est le papa d'une de mes collègues qui les a accueillis dans son jardin. Ça sent super bon. Je vais partir une semaine et cette année j'ai anticipé l'arrosage de mes plantes parce qu'en dernier lorsque j'étais à Strasbourg, j'ai failli en perdre deux tellement il faisait chaud ici à Nice. Donc comme j'y fais beaucoup attention maintenant, je me suis occupée de récupérer des petits réservoirs en céramique sur lesquels on peut visser des bouteilles d'eau. C'est super pratique. J'espère que ça va bien marcher. J'ai planté mes deux noyaux d'avocat avant de partir même s'il n'y en a qu'un qui a germé dans l'eau. J'aime bien Nice quand c'est désert mais il faut se lever assez tôt. Là j'ai pris mon petit café pour aller faire mon cours de Wing Chun. J'ai tracé mes deux noyaux d'avocat avant de partir de l'eau. J'ai tracé mes deux noyaux d'avocat avant de partir de l'eau. J'ai travaillé sur deux nouveaux vinyles vintage que j'ai mis sur la boutique. Un en rapport avec une carte de tarot, l'amoureux. Et l'autre sur Bruce Lee qui est un acteur que j'aime beaucoup. Il se détaille. J'ai été prêt. J'ai été prêt. Je veux dire, c'est fini. J'ai été prêt à dire. J'ai été prêt à dire que j'ai mis sur les vins, C'est prêt à dire que j'ai puissé une quantité d'avocat avant de l'ausole. Sous-titrage ST' 501 J'ai commencé à créer des fiches produits aussi sur Instagram Mais honnêtement je ne sais pas vraiment comment ça marche Je pense qu'il va me falloir un nom de domaine pour pouvoir les relier à mon site Mais je verrai ça dans un second temps, c'est pas pressé J'ai aussi changé de site en ce qui concerne les graphismes de mes t-shirts Je ne trouvais pas un Redbubble très qualitatif, il y a vraiment à boire et à manger Sur rêvepress.com la qualité est bien meilleure au niveau graphique et artistique Donc pour l'instant je vais rester sur cette plateforme et développer mon shop en ligne Je propose donc deux produits, des t-shirts et des hoodies Avec une collègue je suis allée à une journée bien-être sur Vence Pour rencontrer des thérapeutes et aussi pour me faire du bien évidemment J'ai vraiment été bluffée par la kinésiologie Je ne lui ai pas parlé de choses très personnelles Mais ce qui est ressorti c'est qu'est-ce que la foi pour vous Là je suis restée interdite parce que je ne savais absolument pas quoi répondre Et ensuite ce qui concerne la colère parce qu'effectivement je ne me mets jamais en colère C'est donc deux pistes que j'ai pour continuer à travailler sur moi J'ai toujours besoin de plus de place sur mon bureau pour pouvoir travailler Donc j'ai fait l'achat de ce réhausseur C'est super pratique, je peux mettre des objets, je peux mettre un ordinateur J'ai récupéré beaucoup de matériel artistique de la part de ma grande fille qui part étudier à Lille C'est super et en même temps mon côté minimaliste en a pris un sacré coup Je dois trouver des solutions pour pouvoir ranger tous ces stylos, tous ces feutres Car le but c'est de les avoir à proximité pour pouvoir les utiliser J'ai réalisé un dessin d'intention parce que je cherche un trois pièces Pour avoir une pièce qui soit dédiée à ma pratique du Jin Shin Jutsu et du Reiki J'ai décidé d'acheter ce livre sur les accords chromatiques Il existe le volume 1 mais j'ai regardé l'intérieur et je trouve qu'il est vraiment moins original Donc je vous conseille plutôt le deuxième Il va beaucoup me servir à la fois pour les vlogs mais aussi pour des illustrations Enfin pour plein de choses finalement Par hasard à quelques rues de chez moi je suis tombée sur une oeuvre de Jean Brandy Dès que j'ai vu la réalisation je me suis dit que c'était forcément un artiste important Regardez ces transparences dans l'émail c'est quand même assez incroyable L'exposition Which You Were Here rassemble un collectif d'artistes J'ai pas tout aimé mais il y avait quand même de très très belles pièces Que j'ai sélectionnées et que je vous montre dans la suite du vlog Je trouve le travail de Célia Gauthier très inspirant D'autant plus que je souhaite moi-même réaliser mon oracle Je suis en train d'y réfléchir J'ai déjà trouvé la technique que je souhaiterais employer Mais je garde pour l'instant le secret On verra ça dans un prochain vlog Je suis tombée sur ce mural qui est vraiment génial C'est une collaboration entre Speedy Graffito et Ernest Pignon Ennest Il se trouve au 109 à Nice Pour l'instant j'ai juste feuilleté cet ouvrage Mais je le trouve tellement aspirant Je pense que je vais reprendre des idées Pour faire mes propres créations Sans forcément copier Mais que ce soit dans les styles C'est tellement diversifié que c'est super intéressant Je me suis abonné à la chaîne Elle a deux Instagram très vintage Les ateliers de Marinette Elle vend des vieux appareils photos Des pins Des papiers anciens Des étiquettes Et vintage Qui lui est plus accès déco Avec beaucoup de couleurs Beaucoup de motifs Années 70-80 Voilà j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à liker et à partager Et je vous dis au prochain vlog Merci d'avoir regardé la vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !